Bonjour à toutes et à tous, sur le chat de mon compte de stream, j'espère que vous allez vous porter bien. Aujourd'hui, une petite run de Kirby's Dreamland, on va commencer le bloc Kirby, sans plus attendre, on va commencer. Dans cette forme, nous allons avoir une prestation, nous allons beaucoup de jouets sur Kirby's Dreamland, avec l'IQT ou le Critic, ça dépend du monde. Et on va avoir une sorte de stream avec un peu de 3 000 000 noms, un peu plus ou moins de petits jeux de plateformes, parce que Game Boy en plus en plus, un petit jeu de plateformes, parce qu'il y a de plus facile, assez simple, on avance, on saute, on peut... la technique de Kirby, c'est de pouvoir aspirer les mouvements de jeu, et donc, on va aller dérouler sur le jeu, dans ce qu'il y a, c'est à 15 minutes. Le record du runner est de 10 000 personnes, si je ne dis pas, peut-être en axe, mais du coup, voilà, le principe de ce jeu, c'est qu'on va donner le plus vite possible, on n'a pas beaucoup de méthodes de mouvements pour gagner énormément de temps, c'est juste de l'optimisation du mouvement pour couper les trajectoires le plus vite possible, et aussi, vu qu'on joue sur Game Boy, c'est aussi de limiter le lag au maximum, puisque la console est quand même relativement limitée techniquement. On est déjà au premier boss, le mythique Wispy Wooze, que l'on reverra sûrement dans ce bloc Kirby, donc le principe est simple, il nous lâche des pommes, on va aller recracher, et vous remarquez qu'il se met très 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 proche des pommes, pour pouvoir les avaler très très rapidement, sinon on se retrouve avec une petite animation qui ouvre grand la bouche, pour pouvoir aspirer les objets, c'est pour ça qu'il se met à proximité des objets, pour pouvoir les aspirer absolument instantanément. Donc voilà, le premier niveau a été terminé à la vitesse de l'éclair, on s'y attendait de la part du runner, qui est troisième dans le leaderboard, comme je l'ai dit avec un temps de 10 minutes 11, mais le world record est détenu par deux joueurs, Darkryolu 27 et PTO, deux américains qui ont un temps, si je ne dis pas de bêtises, de 9 minutes 46, je vais retrouver mes notes, parce qu'avec les setups qui ont pris un temps ridiculement faible, je n'ai pas eu le temps de prendre mes notes, mais c'est bon, c'est 9 minutes 46, et donc là on va arriver à un routing très risqué de la part du runner, et c'est très très beau de le voir, il est parti faire un petit détour pour récupérer l'item du curry, qui lui permet de cracher des petites boules de feu qui font d'énormes dégâts, notamment au boss, et là il va essayer d'aller le plus vite possible jusqu'à la salle du boss, ce qui est arrivé à faire pour pouvoir pulvériser le boss à l'aide du curry, et c'était fait avec brio, alors là GG pour le runner, parce que franchement c'est vraiment l'archétype même de la technique, il y a beaucoup de risques à se faire en speedrun, mais dont la récompense font vraiment la chandelle, parce que sinon il aurait fallu recracher les blocs que les ennemis poussaient, on n'a même pas le temps de voir les boss, on a gagné quasiment 30 secondes, donc 30 secondes, voire même peut-être un peu plus, ça dépend de comment le boss se comportait évidemment, et voilà, ça s'est très très bien passé, donc là ce que vous avez pu ouvrir, donc là on est au troisième niveau, donc ça va être vraiment du tout droit, il va falloir qu'il fasse attention notamment à sa vie, parce que le boss de ce niveau, on peut très vite se prendre des dégâts, donc vous voyez la barre de vie qui est symbolisée par les blocs en bas de l'écran, à côté du Booker B, donc là il se retrouve avec 4 points de vie, et c'est vraiment le seuil pour lequel ça serait relativement safe, et c'est repris un coup, donc il risque d'être un petit peu tendu pour faire le boss, donc il va peut-être, il va probablement mourir, et ça, ça va être totalement volontaire, ou alors il va tenter le tout pour le tout, et y aller à 3 points de vie, j'admire son, j'admire sa prise de risque, d'y aller à 3 points de vie, mais vraiment, y aller avec 4 points de vie, c'est beaucoup plus confortable que d'y aller avec seulement 3, parce que là, on va arriver au boss, on va récupérer cette espèce de, ça dépend, c'est soit une patate douce, soit une feuille de nantes, pour pouvoir cracher des bulles d'air sur ce dirigeable, ce dirigeable qui balance des bouillets de canon, qui sont très difficiles à esquiver, donc on va essayer d'y aller un petit peu plus en, il va un peu plus safe en vrai, il est allé beaucoup plus safe, comme ça, il a pu éviter les bouillets de canon, normalement, on se colle vraiment à l'ennemi, on se colle vraiment au boss, pour pouvoir cracher des bouffées d'air sur le dirigeable, mais là, il a préféré tenir ses distances, garder le neutral, et pouvoir esquiver les coups si jamais. 4ème niveau, ce niveau qui est extrêmement technique en speedrun, très difficile à appréhender, avec quelques petites techniques par-ci par-là, il est très facile de se prendre des coups un peu sauvages, mais évidemment, le regard connaît à peu près toutes les techniques qu'il faut, pour pouvoir esquiver tous les éléments qui apparaissent de manière fixe à l'écran, voilà, parfait, nickel, il est réussi à passer cette salle, il a toujours tous ses points de vie, ce qui est très rassurant, pour la suite du niveau. voilà, il peut en profiter même pour se prendre des dégâts des ennemis, pour gagner un petit peu de temps, il est relativement confortable. mini-boss du niveau 4, un boss avec des patterns totalement déterministes, il balance des boulets de canon, il parcourt l'écran avec la même trajectoire, il balance un ennemi que l'on va pouvoir lui encracher à la figure, on fait ça trois fois, et voilà, c'est le boss. le mini-boss totalement trivialisé, de la part du runner, donc là, il va pouvoir récupérer cette petite upgrade, et continuer la suite du niveau, il va devoir recracher les bouffées d'air comme il l'a fait avec le dirigeable, il a préféré passer par le haut évidemment, parce qu'il a encore beaucoup de vie, il est totalement safe, sinon il y avait une maxi-tomate par le bas, il aurait perdu un petit peu de temps, mais ça aurait été beaucoup plus confortable, pour pouvoir appréhender la fin du niveau. là, petite section où il va falloir qu'il crache des bouts de feu sur les blocs, pour pouvoir les faire disparaître, tranquillement, en faisant attention à ne pas tomber, parce qu'il y a deux petites crevasses, il faut qu'il fasse un petit peu attention à se mettre à voler là où il faut, et on arrive au pire boss du jeu, le Craco de ses morts, avec sa RNG totalement immonde, et là, il va essayer de la manipuler en se prenant un coup ici, voilà, il recrache le Wadolidou, il recrache encore un, voilà, c'est parfait, là pour l'instant tout se passe très très bien, nickel, et le dernier, parfait, voilà, et en plus il se retrouve, le boss était tout en bas, en train de faire un plongeon, donc il n'a pas perdu beaucoup de temps à récupérer l'étoile, parce que quand on récupère l'étoile, Kirby se dirige très lentement sur le centre de l'écran, pour pouvoir faire sa petite danse, et là il n'a pas perdu de temps du tout, donc c'était impeccable. Dernier niveau là, c'est, on doit faire un espèce de petit boss rush, avec une salle où il faut normalement retrouver, excusez-moi, retrouver le Kirby, sur la salle, pour pouvoir, pour pouvoir ouvrir la porte, et là, on va faire le deuxième boss, qu'on avait vu complètement trivialisé avec le Curry, là on le fait de manière normale, donc là, tout de suite, on voit à quel point c'est long. Et en plus, les trajectoires des boss sont totalement aléatoires, on ne peut rien y faire malheureusement. On préfère faire ce niveau en premier, parce que Kirby apparaît, entre dans le stage au niveau de, magnifique, au niveau de la porte, plus près de la porte, donc autant y aller, parce que ça fait économiser quelques frames. Il a réussi, juste avant d'entrer au niveau de la salle de boss, à passer au travers de l'espèce de boule à pique, qui gardait la porte. Il faut savoir que s'il se fait toucher par la boule à pique, c'est le one shot. Il a vraiment pris tous les risques, mais il y a des setups qui permettent de squeezer la détection de collision de notre personnage entre la porte et la boule à pique, pour pouvoir passer sans se prendre les dégâts. Donc voilà, quand Kraco commence à faire ses petits lasers, voilà, on déteste ça, parce qu'on ne peut pas le toucher. Voilà, là il a récupéré le Waddle 12, c'est bon, il a pu s'en débarrasser, nickel. Il va pouvoir aller au boss du monde 3, qui encore une fois le dirigeable, il a toute sa vie, donc il va pouvoir y aller en mode, en mode holostrat. Il va quand même récupérer le Kirby pour pouvoir ouvrir la porte. Il y a des setups qui permettent de passer au travers de la porte, comme il a pu le faire avec le mode Kraco, mais c'est quand même borderline frame perfect, pixel perfect, donc s'il peut le faire, s'il a des setups particulièrement constants pour le faire, il le fera, mais sinon il va préférer la sécurité. On est en marathon, on le rappelle. L'important c'est quand même de finir une run et d'avoir un temps acceptable, et pas de tenter d'avoir le record du monde. Et là il va faire le setup, parfait, nickel. Il a fait pause pour pouvoir, enfin il a fait ce qu'on appelle un pause buffer, donc le fait de marteler pause pour pouvoir défiler le jeu à toutes les frames, pour pouvoir squeezer Kirby à l'intérieur de la porte, sans toucher la boule à pique. Et là il ne reste plus qu'à massacrer Wispy Woos, et on arrive au boss final, qui est le Roi Dedidou, où là il va y avoir plein de techniques qui vont se faire, où on va essayer de faire des doubles damage. On essaie de taper le Roi Dedidou avec les deux étoiles qu'il peut balancer quand il fait un saut. On se prend un dégât pour le premier, pour pouvoir ravaler le deuxième, et tout ça en faisant des annulations d'animation. Oh là là, ça se passe tellement bien, c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Et voilà, en plus il fait le dernier partage des 10-57, c'est time. Oh là là là, le Dedidou s'est fait vaporiser, c'est un truc de malade. J'en suis bluffé. Franchement, GG au runner qui a réussi à faire un 10-57, franchement, très 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 beau temps. Les speedrunners de la FTA in Japan, ils ont absolument pas le temps, c'est incroyable. Donc voilà, GG, Kirby a réussi à vaincre le Roi Dedidou qui volait la nourriture dans le pays de Dreamland. Il l'a éjecté, il distribue la nourriture à tout le monde, alors qu'il devrait le garder plutôt rien que pour lui tout seul, parce que bon, c'est Kirby, c'est un Morphal notoire évidemment. Mais il reste quand même suffisamment altruiste pour pouvoir octroyer toutes les réserves de nourriture gardées dans le château à tous les pays, à tous les habitants de Dreamland. Et ça-ci, c'est pas beau. Donc je fais par Masahiro Sakura, évidemment. On a Junichiwaka pour la musique. Ce sont vraiment les deux noms majeurs de la création de la série Kirby. Et voilà, c'était la run de Kirby. Et d'ailleurs, je viens de me planter, mea culpa. Le PB du runner était à 10-0-3. Et c'était pas à 10 minutes 11. Ce qui ont fait quand même le numéro 3, le numéro 3 sur le leaderboard, le meilleur runner japonais. Voilà.